Salut les mecs c'est Ben, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Ça va être le Road to Zlatan épisode 4 Ça faisait super longtemps que j'avais pas sorti un épisode de cette série J'avais arrêté après la mise à jour des fourchettes si vous vous souvenez N'hésitez pas à aller voir les 3 premiers épisodes si vous les avez pas vus Ils sont courts pour que vous voyez ce qu'on a fait pour arriver jusqu'à 40 000 crédits Juste avant le début de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, ça ferait super plaisir Est-ce qu'on pourrait atteindre les 50 likes pour la reprise de la série Road to Zlatan Ça ferait vraiment super plaisir Donc comme vous voyez on a commencé avec des joueurs qu'on a acheté en prévision de la tot série A et Ligue 1 Malheureusement c'est ni la tot série A ni la tot série A qui est sortie C'est la tot Ligue 1 BBVA Du coup j'ai dû baisser un peu les prix mais c'est parti quand même Vous allez voir qu'on a fait pas mal de bénéfices pour la reprise de cette série Vous voyez qu'on a pris des joueurs quand même bien utilisés Cyrilou, Tevez, Andanovic qui est un très bon gardien Bouffon, David Luiz Des joueurs qui seront sûrement utilisés lors de la coupe Ligue 1 et série A Parce que pendant les tots il y a aussi une coupe qui va avec la Ligue Par exemple là il y a la Ligue BBVA Et bien il y a une coupe BBVA où vous pouvez gagner un pack à 50 000 crédits Et 7 000 crédits donc c'est plutôt pas mal les gens veulent la faire D'ailleurs juste comme petit conseil La semaine prochaine ça risque d'être la tot série A et Ligue 1 Donc n'hésitez pas à investir sur le maximum de joueurs de Ligue 1 et de série A Vous allez voir qu'ils repartiront bien Vous voyez qu'on a même réussi à choper du Thiago Silva Beaucoup sont partis la première heure Vous voyez qu'on a fait partir pas mal de joueurs On a atteint les 36 000 crédits Ensuite on a relisté les peu de joueurs qui nous restaient Il y en a pas mal qui sont partis Et on a relisté quelques joueurs Donc on est reparti sur les mêmes types de joueurs Vous voyez qu'ils sont repartis La casette, Sirigu, tous ces joueurs là partent très très bien Parce qu'ils seront beaucoup utilisés lors de la tot Et il nous reste 2 David Lewis qui ne sont pas partis Donc pour résumer cet épisode on a commencé avec 40 000 crédits A la fin on a un petit peu plus de 76 000 crédits Donc ça fait un bénéfice de 36 000 C'est pas mal Moi je vous retrouve très très prochainement pour l'épisode 5 Je vais essayer de le sortir dans la semaine Je vous dis à la prochaine c'était Ben Ciao les gars